Europe 1 Le grand direct de la santé Jean-Marc Morandini Stéphane Clerget, donc je le rappelle vous êtes pédopsychiatre Est-ce que c'est normal d'abord d'avoir des enfants qui se disputent entre eux ? Oui, à petite dose c'est normal on vit dans un même espace les enfants se disputent pour un objet ou aussi pour un territoire mais j'allais dire on voit même ça chez les petits mammifères vous savez les petits chatons entre eux se disputent les petits chaux, donc il y a un côté comme ça de dispute autour de territoire C'est une volonté de domination de l'un sur l'autre ? C'est une volonté de mise à distance de définition des limites des frontières aussi entre les individus et puis c'est aussi l'apprentissage des relations, c'est pas évident non plus de toute façon de vivre sous le même toit en permanence, ils ont des personnalités différentes c'est assez étonnant d'ailleurs de voir comment dans une fratrie les enfants peuvent être aussi différents alors qu'ils peuvent se ressembler physiquement On entend souvent les parents dire ça j'ai deux enfants, c'est incroyable comme ils sont différents l'un de l'autre et en fait la réponse c'est parce que les enfants cherchent à se différencier il y a une petite fille qui va être comme ça très coquette la petite fille qui arrive après se dit bah ça ce territoire est occupé moi je vais en occuper un autre, je vais être plus garçon manqué Mais c'est de l'inconscient en fait Oui oui c'est de l'inconscient, mais ils apprennent en fait à se différencier et puis surtout ils répondent aux attentes des parents telle mère qui aura envie que sa fille lui ressemble tel père qui aura envie que sa fille ou son fils lui ressemble donc ils répondent aussi à ces influences et c'est vrai qu'entre eux ils se définissent c'est-à-dire qu'une fille, une fille ou un petit garçon qui va naître en deuxième aura certainement une personnalité différente que si elle était née et née C'est-à-dire que même l'endroit où on est dans la famille en fait née de naissance, finalement change le caractère Oui parce qu'on va se définir aussi en fonction de déjà qui est présent dans la famille Alors qu'est-ce qui va expliquer que des enfants se disputent plus ou moins violemment, plus ou moins fréquemment ? La première chose à faire en tant que parent c'est déjà de balayer un peu devant sa porte Moi je vois beaucoup d'enfants qui sont en conflit simplement parce qu'ils imitent les parents eux-mêmes en conflit Et malheureusement c'est pas quelque chose de rare surtout quand c'est un garçon ou une fille donc il faut bien leur expliquer que nous papa et maman on n'est pas frères et sœurs et que vous les enfants vous n'êtes pas mariés femmes Donc vous n'avez pas non plus à nous imiter Une autre explication c'est des fois l'arrivée du puiné L'arrivée du puiné c'est quoi ? C'est l'enfant aîné qui est là, qui est tranquille, qui est enfant unique et qui voit arriver trois ans après un petit frère ou une petite sœur qui vient lui prendre la place Donc là ça génère évidemment des conflits qui peuvent parfois durer toute la vie Donc c'est vraiment important d'intervenir dans la racine Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant aîné quand on va avoir un petit frère ou une petite sœur ? Qu'est-ce qu'on lui dit justement pour qu'il n'y ait pas ce conflit ? Déjà on ne lui dit pas on va te faire un cadeau parce que c'est pas toujours un cadeau C'est vrai qu'il y a des parents qui disent ça On a un cadeau pour toi tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur Et puis on ne lui donne pas trop de pouvoir si on ne lui dit pas Il faudra que tu t'en occupes comme papa et maman Parce qu'après l'aîné il a l'impression que ça lui appartient comme un jouet Donc il se sent un peu dédroit Après on le rassure, on lui dit tu sais on a un cœur différent pour chaque enfant C'est pas mon cœur de maman ou mon cœur de papa qu'on va partager en deux A chaque enfant c'est un nouveau cœur qui pousse Et puis on lui explique tu sais le temps là que je passe avec ton petit frère ou ta petite sœur Ne crois pas que je l'aurais passé avec toi Tu es grand maintenant Ce temps là je l'aurais passé avec mes copines ou avec mes copains Ou avec ton père ou avec ta mère C'est pas du temps que je te vole en fait Voilà c'est ça qu'il doit bien entendre Docteur Richou ? Oui quand on étudie ces sujets sur un plan scientifique On s'aperçoit effectivement que le caractère d'un individu Et l'interaction multiple entre le moment où il est né Les tempéraments des deux parents La génétique, son alimentation Ça va jusque là Ce que je voudrais vous dire c'est qu'il y a des grands récits Les grands récits religieux tout le monde connaît qu'un et un bel Ça veut dire que c'est dans la nature humaine que les frères se disputent C'est exacerbé, c'est une métaphore mais c'est ça Chacun doit prendre sa place Et au même titre que la civilisation diminue les conflits, les guerres L'éducation doit diminuer les relations conflictuelles entre les enfants Ça va jusque là, c'est sous-tendu par ça Alors après dans le quotidien, il faut faire avec ça Il faut que les parents soient conscients de ces choses qui sont finalement très naturelles Et dans la nature humaine Oui, j'aurais une vision un petit peu différente Je ne suis pas certain que la nature humaine ait forcément de s'opposer Quand on est frère et soeur On voit même parfois des frères et soeurs qui sont justement trop liés Et qu'il faut parfois un petit peu séparer Et justement, cette fusion parfois entre frères et soeurs Peut expliquer aussi les conflits au moment de l'adolescence Au moment de l'arrivée de la puberté Parce que quand on est trop proche de sa soeur C'est entre guillemets un petit peu risqué Si vous voyez ce que je veux dire Il y a une angoisse un peu incestuelle Et que parfois justement, les conflits C'est aussi un moyen de les opposer Et dans ce cas-là, c'est important Surtout quand c'est garçon et fille Mais aussi quand c'est des enfants du même sexe Qu'ils aient bien chacun leur territoire C'est important de ne pas forcément leur faire prendre leur bain ensemble Enfin qu'ils ne soient pas comme ça Dans l'illusion d'une proximité trop importante Et juste question anecdotique Quand on a des jumeaux Oui C'est vrai qu'on a plutôt tendance Enfin Julie peut mieux en parler que moi Je ne savais pas Puisqu'elle a des jumeaux Mais on doit avoir peut-être tendance quand même A ce qu'ils soient beaucoup ensemble Oui Et à la fois, ils le réclament aussi Moi, je ne suis pas non plus favorable A ce qu'on les sépare forcément en permanence Parce qu'ils peuvent en souffrir Mais c'est vrai C'est important qu'ils aient un temps à eux Et qu'ils aient un temps individuel Que chaque enfant puisse avoir un temps individuel Avec les parents Soit un parent, soit les deux parents Et pas faire tout le temps des activités communes Ce qu'on remarque, c'est quand même que les jumeaux Alors qu'ils ont les mêmes gènes Se différencient énormément au niveau caractère Mais ils deviennent vraiment codépendants Donc c'est important, malgré tout De leur donner la possibilité de s'épanouir davantage Et de ne pas restreindre leur possibilité à être Europe 1 Le grand direct de la santé Jean-Marc Morandini Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada